4 jours de nuit, donc il nous reste 9h, on doit faire 2h, nous sommes au jour 4, ou plutôt à la nuit 4. Donc j'ai regardé une map et surprenant, on a fait quasiment le tour de la map entière, honnêtement. Donc on va se plonger dedans, la nuit la plus dangereuse, il va y avoir énormément d'ennemis. Et nous allons aller donc au Mont Timber, on va essayer d'aller là-bas, qui est l'une des zones les plus difficiles du jeu, je crois bien. On va dire une des difficiles, voilà. Après on peut toujours revenir en arrière, on peut aller sur d'autres endroits. Je sais qu'on peut aller, si je ne me trompe pas, à Mystery Lake, donc le lake mystérieux. Mais bon, on connait ça très bien et puis c'est trop simple on va dire là-bas. Donc on va essayer d'aller au Mont Timber, sinon si jamais je me perds encore une fois. Bon j'ai la map ouverte cette fois, on ira au lac mystère. Mais bon, je n'ai pas envie vraiment d'aller au lac mystère, je le connais trop en fait cet endroit. Donc on est reparti. Je le connais vraiment trop, donc je n'ai vraiment pas envie d'y aller. Mais c'est parti. Alors, l'étreinte du froid. Ou alors, on peut toujours garder, enfin rester à deux heures dans cette zone-là. On verra, on verra. On aurait dû prendre du café. Alors, où sommes-nous ? Je ne me rappelle plus. Où sommes-nous ? Allume. Ah oui, c'est vrai que nous sommes là. Ok, ça marche. On va reprendre de l'eau. On est à combien de litres en tout ? Enfin, combien de kilos, pardon. 37. Ok, on va prendre ça. On avait fait le tri la dernière fois. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on avait fait le tri vraiment. On a du tissu. 8 de tissu, ça marche. On va éteindre la lumière. On va faire un peu ça de nuit. Voilà, on va faire quelques trucs avant de partir. Et je vais expliquer plus ou moins où on va. Donc. Cet endroit où nous sommes. Alors, j'avais dit aussi qu'on réparerait le fusil. Alors, cet endroit où nous sommes, c'est près de l'endroit où nous sommes arrivés, en fait. De la zone de l'autoroute. Et il y a la mine et tout ça en hauteur. Mais c'est tout près. En fait, c'est tout, tout près, vraiment. On a fait vraiment le tour de la map, honnêtement. On a fait vraiment le tour de la map. Tous mes vêtements sont bons. C'est assez impressionnant, en fait, ce qu'on a fait. Et comment on peut voyager à cette allure, en fait. Et vu qu'on n'avait pas froid, rien du tout. Donc, c'est vraiment sympa. Honnêtement, c'est vraiment sympa de pouvoir faire ça. Et moi, personnellement, ça me change énormément. de pouvoir vraiment me balader, quoi, à fond. Mais bon, voilà. C'est comme ça. On ne peut pas le faire en intrus. Mais bon, c'est comme ça. On a 3 litres. Ouais, on va prendre encore l'eau qu'il y a par terre. On va réparer... Enfin, réparer. Nettoyer. Notre fusil. Donc, comme j'ai dit, on va essayer d'aller au Mont Timber. C'est comme ça que ça s'appelle ? Ouais, je crois que ça s'appelle. Et... Mais c'est loin. C'est loin. Mais je sais... Normalement, on ne devrait pas se perdre. Si la visibilité est bonne, on ne devrait pas se perdre. On ne devrait pas avoir de problème. Donc, on va essayer de faire ça. Ok, très bien. Ravitailler la lampe. Très bien. On a encore pas mal de balles. Et on est prêt. Et on est prêt. On pourrait dormir encore un peu. On ne va pas le faire. Ok. Donc, la dernière fois, encore une fois, je n'ai pas de récipient pour faire bouillir de l'eau. Donc, ah non, si, on en avait un. On avait du... Si, si, on en a récupéré un. On a trouvé un fêtou, c'est ça ? Ouais, on a trouvé un fêtou. Qu'est-ce qu'on fait ? Avant de partir, on va... On va... On va faire du feu. Hop. Non. Voilà, la trappe. Donc, ouais. On va prendre ça. Ça, 3 heures, faire du feu. Donc, on va faire ça. On va faire un peu de café. Le temps de se préparer. Alors, on a un seul fêtou. Ça va prendre un peu plus longtemps. Quoi qu'après, on peut zapper le temps. C'est pas un problème. Mais c'est juste que, oui, ça va prendre un tout petit peu un petit moment. Et voilà, voilà. Donc, alors, le problème de Timber, c'est qu'on est... Alors, honnêtement, vous voyez la map, c'est une sorte de carré. On est sur la partie droite du carré. Et nous, on doit aller sur la partie de gauche du carré. Donc, voilà. Donc, en gros, c'est ça. C'est ça. Donc, ça va nous prendre un petit moment. Et j'espère qu'on va pouvoir passer avec la tempête. Oh, mon Dieu. Tu t'es sérieux, là ? Voilà. Ah, là, là. J'aurais pu prendre ça. Je ne savais pas où j'avais posé les accélérants. C'est pas grave. Aussi, je voulais juste voir comment il fait dans le bâtiment. Sans qu'on soit proche du... On est assez loin, normalement, du feu. Là, on n'a pas les effets du feu. Mais il fait assez froid dans les bâtiments. Donc, je pense que maintenant, à l'extérieur, on va ressentir le froid. Ouais, on reste... Eh merde. On risque de ressentir le froid. Oula ! Je fais un peu n'importe quoi. Désolé. Cuillère. Voila. Alors après, on a quand même plein de bois ici. C'est les médocs. On a quand même plein, plein de bois ici. Donc, euh... Pfff. Si vraiment, on a des problèmes, on peut se mettre... Honnêtement, on peut vivre ici. Pendant deux heures, on a assez de... On a assez de choses et tout pour vivre ici. Il n'y a pas de problème. Mais comme j'ai dit, je voudrais bien... Je voudrais bien me balader et aller au mou. Et aussi, on va... On va prendre du café chaud, comme ça. Comme ça, du coup, on aura des... On aura un petit bonus. Mais voilà, en gros, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Rien de très, très spécial. On va encore vadrouiller, quoi. Alors, il y a... C'est un gros mauvais temps à l'extérieur. J'ai peur qu'on... Qu'on subisse... Alors, du froid, c'est possible, déjà. Mais c'est pas extrêmement embêtant pour nous. Parce qu'on est quand même résistant. Mais le truc, c'est que j'ai peur de l'humidité de la gelure. Mais bon, comme j'ai dit, on verra ça. On va faire comme ça. On va faire comme ça. On a ce combien de temps ? Encore deux heures. Euh... Combien on a ? On a tout ça de café. Ouais, ça va. Je sais pas si vraiment on a besoin de... Non, on a pas besoin de tisane. On va boire la tisane. Et on va dormir encore un moment. Et après, on y va. Voilà. Alors, je vais voir un peu combien de temps on a de café. 5, 10, 15, 20. On a 20 cafés. On a 20 cafés. Je pense que c'est bon, là, non ? Hein ? Très bien. On va prendre ça. Ok, on va dormir 3 heures. Est-ce qu'on peut garder le feu allumé ? Non, mais on va gâcher. On va dormir 4 heures. 5 heures, 5 heures. Ok, elle va pas dormir 5 heures. Non, c'est trop. Honnêtement, je dors trop, ça. C'est trop tard, hein. Voilà. Bah, voilà. Hop. On reste 10 minutes. Très bien. On est à fond. Tout est bon. J'avais pris de l'accélérant pour l'utiliser, si jamais. Mais on va y aller. Ah oui, sinon, on n'a pas regardé. Alors, un blizzard monstrueux se déchaîne. Ne vous alluminez pas trop de votre feu. Survivez au moins 2 heures en temps réel pour progresser et obtenir la récompense en cas de JDN. Mais nous, on va se balader. Allez, c'est parti. Alors, on va prendre ça. Mais, 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 mais. Voilà. Allez, c'est parti. C'est pas par là. Ça, c'est les toilettes. C'est parti. Alors, si c'est trop chiant de se balader, on va autre part. Enfin, on reste à la maison, je dirais. Mais bon. J'ai vraiment pas envie de stagner, quoi. Ok, on est en plus. On est à zéro degré. C'est bon. Ah, zéro, moins, moins, plus. Moins, plus, moins, plus, plus, moins. Je sais pas. On reste à apparemment. Ok. Ah, on est à, on est à, on est à, on va être à moins un. Moins quatre. Moins quatre. On peut y aller, là ? Non, on peut pas aller. D'accord, ça va être extrêmement, extrêmement difficile de se repérer. Ah, ok, ça, ça va être un problème, par contre. Alors, ce que je veux, c'est trouver la route, d'abord. Ok, ça, c'est notre chien qu'on avait tué. Et je voudrais trouver le pont, parce qu'il y a des barraques qu'on avait pas vues la dernière fois. Alors, est-ce que les animaux sont partis ? Je crois qu'avec ce temps-là, les animaux sont partis. Je pense. On va voir. Par contre, ouais, on a du froid, en fait. En fait, quand on n'est pas à l'abri du vent, il y a du froid. On est, on a, on a froid. Je crois qu'il n'y a plus aucun animal. Ouais, non, regardez, si on est... Ouais, si on est à l'abri, ça passe. Si on est à l'abri du vent, ça passe. Donc, c'est pas la mort. On a vu pire. On a vu largement pire. Mais bon, c'est embêtant. J'avoue que c'est embêtant pour se balader. Et je sais pas vraiment ce qu'on va faire du coup. Est-ce que ça sert vraiment de chercher des objets ? Est-ce que ça sert vraiment de chercher des objets ? On va avoir peut-être des vêtements. Pour là ? Là, ici, on va regarder les tiroirs et tout ça. Jeanne neuf. Non, pas besoin. On a mieux. Pantalon de neige. Intéressant. Pantalon de neige. Il y a quoi en dessous ? On essaie. On fait voir un peu ce que c'est. Oh, regardez, vous voyez, tout est... Tout prend l'eau, c'est un peu un problème. Alors, pantalon de neige. Isolé, doté d'une couche souple. Du coupe-vint en mille, on conçut pour passer les journées dans la neige sans trop se mouiller. Ok, on va voir ça. Ça commence bien. Alors, il faut voir un peu l'extérieur. Ouais, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Coupe-vent. Parce que vous voyez que si on le met là, on est à 8 de coupe-vent. Si on le met la couche intérieure, ça ne va pas augmenter. Mais si on le remet sur la couche extérieure, ça marche. Du coup, peut-être que j'ai fait une erreur la dernière fois. Ah oui, c'est vrai qu'on pourrait faire ça, en fait. Attends, attends, attends. On est à coupe-vent plus 9. Parce que lui, il a beaucoup plus de protection contre l'humidité, en fait. Ouais, à la limite, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Je ne sais pas si j'en avais parlé, ça aussi. Ça dépend où vous mettez les vêtements. Mais bon, je pense que les gens ont remarqué. Ah, donc voilà. Et là, normalement, on a bien fait. Ah non, il faut aussi l'inverser, je crois. 27. Non, ça revient au même. 75, 24, 10, 28. Non, c'est pas vrai, là, c'est pas vrai. Vu qu'ils sont en dessous des vêtements, en fait, du coup, l'humidité ne compte pas. Mais c'est vrai que, oui, il faut penser à... Contrôle l'humidité. Bon, bah c'est bon. On y va. Réchauffement a expiré. Est-ce qu'il y a une... Non, il n'y a pas d'endroit pour faire du feu. Mais en tout cas, on est chaud. Voilà. On est chaud. Allez, jette-moi ça. Tu l'as jeté ou... Non, tu l'as gardé dans l'inventaire. Où ça... C'est reparti. Alors, il faut retourner sur la route. Il ne faut pas que je me perde. OK. Donc, si on va dans cette direction, on retourne sur nos pas où on était dans le... De l'autoroute. Par contre, nous, on va faire... Comme ça. Et on va aller dans la glace, en fait. On va aller en dessous. On va aller au... On va passer par la rivière. Ça sera un très bon moyen de ne pas se perdre. Ça va mieux déjà, la chaleur. Le vent souffle sur la droite. Donc, on va coller le côté droit de la rivière et se cacher de temps en temps. Ouais, c'est pas mal. Il faut voir un peu le... Ouais, ça va, ça va. Voilà. Donc, on continue sur la rivière. Il va y avoir une corde à prendre. Mais, avant les cordes, il devrait y avoir des petites maisons et tout ça. Donc, on va pouvoir rester. Si jamais il y a besoin. Alors, honnêtement, c'est 4 jours de nuit. Je les apprécie beaucoup. Mais la quatrième nuit, je la trouve pas vraiment très intéressante. Parce que... Bah, il n'y a plus d'animaux. Et il n'y a que du froid, en fait. Donc, en gros, c'est comme... Bah, je sais pas trop. C'est... C'est donner un avant-goût du mode intrus aux gens, je te dirais. J'ai l'impression que c'est ça. Donc, la plupart du temps, les gens pour la quatrième nuit, ils restent dans une maison et ils font du feu, quoi. Donc, c'est pas très intéressant. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas vraiment fun. Moi, j'aurais préféré avoir... Bah, plus de bestioles. Genre, mettez des ours. Mettez des gros ours avec des yeux rouges. Ou alors des élans. Un truc comme ça. Je cours quand j'ai pas la protection du vent. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se tenir chaud ? Je sais pas s'il a... What ? Merde. C'était pas voulu, ça. Je sais pas si la lampe me tient chaud. Je crois. Normalement, oui. Je sais pas si... Il est à 3 degrés. 0 degrés. Ouais, elle nous tient chaud un peu. Alors, le moment où on tourne sur la droite, on va continuer pour ce moment de longer. À un moment, on va tomber sur le pont. On va avoir un pont. Et il faut passer en dessous du pont. Non, on n'est pas encore. Euh, on doit y être bientôt, par contre. Ah, il y a une brasse. C'est un lit, ça. T'appelles ça un lit ? Bah, à la limite, hein ? Pourquoi pas. Pourquoi pas. Comme ça, on se réchauffe. Enfin, en théorie, on est bon. En théorie, on doit se réchauffer. Ouais. Pas beaucoup, mais on se réchauffe. Elle est en pleine forme. Elle va pas vouloir dormir encore. Donc, on va faire ça. On va attendre... 3 heures. Le temps de se réchauffer, en fait. Ah, je voudrais bien voir mes stats, s'il vous plaît. C'est pas grave. Ah, très bien. On pourrait même faire un feu, mais on n'a pas d'objet. Ah oui, on s'est séché aussi un peu. Alors, la grotte, honnêtement, je vois pas de grotte sur la map. Il n'y a pas écrit de grotte. Donc, peut-être qu'on est au mauvais endroit. Attention, mais c'est pas grave. Intoxication alimentaire. T'es sérieux ? Sans déconner... Le bonbon était pas bon. Enfin. Je pensais même pas qu'on pouvait l'avoir comme ça. Des bonbons à n'importe... Bref, c'est pas grave. Super. Ah, pas mal, ça. Pas mal, ça. Bien joué. Ah ouais, du coup, elle est fatiguée. Quelle merde. Quelle merde. Ok, là, je vais être honnête. Là, par contre, du coup, on va peut-être moins... On va peut-être pas se balader, vraiment. Pas trop, en tout cas. On va voir. Ah non, j'aurais vraiment dû... Ouais, en dessous des 50%, on devrait pas les manger, en fait. J'aurais dû manger ceux qui sont en bonne santé. C'est un peu l'habitude que j'ai... Ah oui, regarde, elle perd de la vie. C'est un peu l'habitude que j'ai de... De manger ce qui est... Ce qui va bientôt être périmé. Oh, la vache. C'est un mec. Ah, je suis pas heureux, là. Je suis pas heureux du tout. Ah oui, mais le vent, il a tourné sur la golf. C'est pour ça qu'on a aussi froid. Alors, je vais voir un peu. Voilà. Ok. Oh, putain. Oh, je suis tellement dégoûté. On perd de la vie petit à petit à cause de sa malade... De son intoxication, maintenant. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Bon, maintenant, on s'en fout. On peut manger des trucs... Non, enfin, c'est pas grave. C'est pas, c'est fait, c'est fait, maintenant. Ah, le vent a retourné. Très bien. Alors, en théorie, on devrait avoir un pont, à un moment, à droite, qui bifurque, en fait, sur la droite. Mais, honnêtement, je le trouve pas. Donc, je sais pas si on est vraiment au bon endroit, maintenant. Ah, bah, voilà. Non, si, on va être bon. Ouais, ok, on est bon. On est bon. Si j'éteins la lampe... Ouais, on perd en chaleur, d'accord. Déjà, une récupération de 10 heures. Faudrait qu'on dorme. Ok, donc, on doit être au premier pont. On peut continuer encore. On peut aller vers la glace. On va continuer le long par là-bas. Et après, on devrait trouver un deuxième pont. On va y arriver, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ok, donc, on n'est pas là où je pensais. On est au deuxième pont, c'est ça ? On pourrait trouver une maison et dormir 10 heures. Ou faire passer 10 heures, au moins. Ok, donc, si on est au deuxième, ça veut dire que si on continue cette route dans ce sens-là, on devrait trouver des voitures. On va peut-être pouvoir s'abriter. Ok, là, on n'est pas vraiment protégé, en fait. Ah, elle parle beaucoup, là, en ce moment, plutôt. Ah, là, on est bien, là. Eh ben, ça va vite tourner au cauchemar, honnêtement. Ça va vite tourner au cauchemar. Là, on est un peu fatigué. Elle se fatigue beaucoup plus vite. La vie qui baisse petit à petit, c'est... Ah, c'est catastrophique. C'est très, très catastrophique. Et je ne suis pas certain d'où on est. Ouais, je ne suis pas vraiment certain, honnêtement. Est-ce que dans tort, c'est parce qu'on a trop d'eau. On est trop humide. Ah, une maison. Est-ce qu'on peut rentrer dedans ? Ok, ah, en plus, on n'y est pas allé. Ok, hum... Je ne suis pas sûr de savoir où on est, mais bon, on est pour l'instant sauvé. On est pour l'instant sauvé, donc ça va. Il y a un lit, on a des ressources, on a de l'eau, on a de la manger. On a tout. Et il ne fait pas extrêmement froid. Plus, moins 15. Non, ça va. On a des bons vêtements. En fait, le problème là, pour être bon à l'intérieur, il faut faire en sorte que nos vêtements ne soient pas mouillés. Et c'est vraiment le plus gros problème. Parce que vous voyez que là, on récupère quasiment pas beaucoup. Là, on ressent 9 degrés, ce n'est pas énorme. Ça me dit quoi ? Alors, vous avez mangé quelque chose qui vous a rendu très malade. Vous pouvez vous affaire à ce qu'il faut soigner, guérir naturellement ou en mourir. Délai de récupération 10 sur 10. Normalement, on devrait récupérer assez vite. Parce qu'on a pris les antibiotiques. On a toujours le bonus de repos. Ouais, ok, ça marche. On va dormir. On va voir un peu ce qui se passe. 5 heures. Encore 5 heures à dormir. Je ne sais pas si c'est du repos. Donc c'est 5 heures à dormir, pas à temps. Je crois. J'ai envie de voir. Je peux voir le temps. Ok. Vous voyez que maintenant, on a 10 degrés. Au lieu de 9. Ça, c'est parce que les vêtements, ils sont beaucoup moins... Euh... Moins mouillés. Elle ne va pas dormir 5 heures. Je ne pense pas. En fait, je serais étonné. Ah voilà, intoxication alimentaire, c'est bien fou, putain. Ah, vous vous réveillez en pleine forme, yay. Alors, plus jamais... On aurait dû les manger pendant qu'on était malade. Voilà. On va d'abord manger ceux-là. Ouais, très bien. Alors, le problème, c'est que... On a perdu pas mal de vies. Qu'est-ce qu'on fait ? On a perdu pas mal de vies. Je voudrais bien les récupérer, comme ça. Donc, ce qu'il faudrait, en fait, ça serait complètement du gâchis. Il faudrait attendre et dormir. On peut tester ça. On peut genre attendre 10 heures. Ça fait 1000 calories de gâchis. Et on va attendre. Enfin, après, on va dormir par-dessus pour essayer de récupérer le plus de vies possible. Ok, stop. Et on va prendre ça. Parce qu'en eau, on n'a pas énormément. Ok, je crois que ça suffira. Je crois que ça suffira. On va dormir. De toute façon, elle ne va pas dormir 5 heures. Mais bon. On récupère de la vie, au moins. Yes, on est full. Parce qu'on avait la tisane. Yes, yes, yes. Parfait. Oh, ça fait beaucoup de ressources gâchées. Oh, la vache. Ça fait mal à mon cœur d'intrus. Ça fait mal à mon cœur d'intrus, honnêtement. Extrêmement mal à mon cœur d'intrus. Voilà. On est reparti. On est... Voilà. Faut que je me motive un peu, là. Parce que ça m'a un peu dégoûté, honnêtement. Donc, faut que je me re-motive. Allez, c'est parti. On y va. On ressort la lampe. Ah, elle était déjà sortie. On l'a... On l'avait rangée. On vient de la ranger. C'est cool. Ok, c'est parti. Il n'y a rien d'intéressant. Ok, quoi. Ah, on aurait pu casser des bouts de bois, en fait. Ça aurait pu être intéressant, en fait, de faire ça, plutôt. Au lieu d'attendre, tout simplement. Alors, s'il y a une deuxième maison pas loin, je sais où on est. S'il y a strictement rien, je ne sais pas où on est. C'est facile, comme ça ? Alors, j'ai l'impression qu'on est plutôt dans l'endroit, je ne sais pas du tout où on est. Donc, ça va être un problème. Je ne sais pas pourquoi, quand je regarde les cartes, ça finit toujours mal. Mouais. Quoi que... Enfin, j'en sais rien, en fait. Normalement, on devrait trouver une corde qui traîne, mais je ne pense pas qu'on est au bon endroit. En plus, le vent souffre vraiment du mauvais côté. Ah oui, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est poser le fusil. Non, on n'a plus rien à faire. Je suis d'accord, il fait froid. Je suis d'accord. Là, ça monte. D'accord. Je ne sais pas où on est. Ça m'embête. Je ne sais pas ce qu'on est en train de faire. Je ne sais honnêtement pas ce qu'on est en train de faire. Alors là, je ne sais pas où on va. Il y a un arbre en pont. Honnêtement, il faudrait que je fasse une pause et je regarde la carte intensivement pour savoir où on est de ce qu'il y a. Je ne sais pas du tout. Bon, au moins, on est protégé du froid, c'est déjà ça. Où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on est ? Grotte de la crête brûlée. Grotte de la crête brûlée. Non, non. Pourquoi ça devient par paire ? C'est marrant ça. Il y a un lit. Grotte de la crête brûlée. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Vous me donnez une seconde à faire une petite pause et je vais regarder la carte. Parce que là, ça ne me dit rien. On va se réchauffer. Le problème, c'est qu'on n'a plus trop d'eau aussi. Donc, c'est un peu un problème. On va dormir une heure. Mais au moins, on a trouvé une zone. Ok. On a trouvé une zone avec un nom. On se réveille en pleine forme. Ok. On va se réchauffer là et on va... On va attendre... On pourrait faire un feu. Ah, et si on faisait un feu pour faire de l'eau ? Parce que j'ai un peu peur qu'on tombe à court d'eau. Avec ce qu'on a fait. On va peut-être faire un feu. Fais voir ce qu'on a en bois. On va peut-être faire de l'eau. Parce que j'ai un peu peur pour l'eau, honnêtement. Donc, oui. Tout, 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 tout. On va faire ça. Voilà. Très bien. Vous avez vu que le feu dure plus longtemps ? Le... Le temps dure plus longtemps. On va faire ça. Voilà. Deux heures. Voilà. On va attendre là. Moi, je vais laisser le jeu tourner, mais... Enfin, quoi que. Je fais pause ou je laisse le jeu tourner ? On va voir. Je vais laisser le jeu tourner pour le moment. Ah, bien sûr. Moi, je couperai pour vous. On va voir ça. Je reviens. Ok, donc, on est de retour. Nous sommes de retour. Donc, nous, nous avons trouvé... Est-ce qu'il y avait écrit... Il y a écrit le dernier... Le dernier endroit qu'on a trouvé. Enfin, c'était quoi ? C'était quelque chose brûlé, la grotte brûlée, machin. Je pense savoir où on est. On n'est pas très loin de notre endroit. On n'est pas super loin de notre endroit. Le problème, encore une fois, c'est de se balader... Dans notre... Dans cette zone, en fait. Alors, la cabane, apparemment, la cabane non plus n'était pas vraiment loin. De l'endroit où on veut aller, au Mont Timberwalsh, là. Donc, c'est possible qu'on y arrive. C'est possible qu'on y arrive. Donc, il reste fondu dans 25 minutes. Très bien. On va faire ça. Il reste encore une heure. On va prendre... On va faire de l'eau, encore. Très bien. On est à 38. Voilà, on va faire encore 2 litres. On va y aller. Est-ce qu'on a besoin de dormir ? Pas trop. On va peut-être dormir une heure. Et après, on va faire bouillir 2 cafés. Et on y va. Bouillir dans 55 minutes. Très bien. Voilà, très bien. On va faire une tisane à un café. Voilà, très bien. Donc, on réchauffe les deux. Ok. Ok, encore une heure. On est bon. Pardon. On est un peu lourd parce qu'on a fait un peu plus d'eau. Cette fois. Ouais. On va déposer des trucs. Ah, qu'est-ce qu'on fait ? On jette le... On jette le fusil. Le fusil ne sert plus à rien. La torche ne sert plus à rien non plus. Parce qu'il fait tellement de vent que... Bah... Il fait tellement de vent du coup que... Honnêtement, on ne sert plus à grand-chose. Ok, on va rester comme ça. Allez, on y va. Alors, on va sur la droite. Il faut qu'on arrive en bordure, en fait. En bordure de zone et après, on va voir. Ah, c'est le crash, ça. Il y a des choses à récupérer dans le crash. Je ne sais pas du tout s'il y a des choses à récupérer dans le crash. Donc, le crash est là. Oh, là-bas. Je suis complètement perdu sur la map. J'ai même l'impression de regarder la mauvaise map. Honnêtement. C'est pas grave. On va le faire à l'instinct. Voilà. L'instinct nous a mené aussi loin. Et on a survécu. Donc, pourquoi pas continuer ? Je vais me protéger du froid. Après, comme j'ai dit, on peut toujours trouver une cabane et se foutre dedans. Par contre, je ne sais pas, je ne sais pas, je suis parti, mais on n'est pas bon. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est vraiment une idée à la con de ce que j'ai, de me balader avec ce temps. Est-ce que... je crois que vous pouvez en faire oh pardon je voulais pas mettre pause désolé désolé pour ça je déteste mettre pause je crois que vous pouvez en faire maximum 3 avant que ça refroidisse je suis pas trop sûr moi j'en fais toujours 2 j'en vois un et après le deuxième je le prends après mais je suis pas trop sûr si un troisième va va pas refroidir ok très bien très bien on est bien ah je crois qu'on est au bon endroit wow 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 je crois que on approche je veux pas me porter la poisse mais je crois qu'on approche ah réchauffement expiré non non même si vous en fait le timer du du café vous le perdez même quand vous l'avez ingurgité c'est bien ça on est d'accord ouais non y'a plus ah il serait possible il serait possible qu'on soit au bon endroit ça ça va me faire peur par contre si on est vraiment au bon endroit ouh je vois des maisons oh une tarte à la citrouille c'est vrai que j'avais oublié ça tarte à la citrouille un délicieux dessert de saison chaud plein de calories et de réconfort anecdotes l'odeur de la citrouille dégoûte les animaux yeah alors voyons voir ce qu'on a d'autre merci risque d'hypothermie pourquoi ah parce qu'on est mouillé ça marche donc ce qu'on va faire ce qu'on va faire du feu on n'a pas de petit bois on n'a pas de petit bois on va faire du petit bois d'abord est-ce qu'on peut le faire directement comme ça oh on n'a rien pour faire du fagotin d'accord ça c'est un problème vous êtes sérieux là il nous faut juste un il faut juste un petit morceau de bois un tout petit je ne demande pas plus que ça genre un petit bout de bois t'es tout con je ne veux pas trop m'éloigner parce que sinon je vais me perdre sans déconner ouais non mais là on va mourir de froid si je fais ça 45 minutes ah yes ça va être 10 minutes 5 minutes tout ça pour tout ça pour des fagotins putain de merde ah c'est le jeu quoi ok normalement c'est par là bas maintenant il ne faut pas se gourer parce que si on se perd je vais pleurer avec vous ok l'arbre avec les jupiters on panique ou pas ? non on est là ah c'est le truc est-ce qu'il n'y a rien d'autre ? est-ce qu'il n'y a rien d'autre ? il n'y a rien d'autre ? non il n'y a rien d'autre on peut encore résister il n'y a pas de problème ok très très bien je voudrais bien utiliser le kérosène mais en fait on l'utilise vraiment pour la lampe donc je n'ai pas trop envie de tenter ma chance je n'ai pas envie de tomber à court de kérosène pour la lampe ok ben voilà ben voilà on n'est pas si mal ici voilà on n'est pas si mal on va mettre ça voilà donc on va se réchauffer comme ça on sera plus humide qu'est-ce que je voulais faire d'autre ? on va en faire plus de plus de fagotas ce qu'on peut faire aussi c'est mettre le sac de couchage à côté et on dort à côté je crois qu'on va même faire ça oui dans 20 minutes voilà très bien on va faire du café ça fait voir un peu notre ouais ok ça descend ça descend notre sac de couchage très bien fondu et après il y aura encore une heure donc on peut dormir une heure on peut dormir une heure comme ça on se réchauffera il nous reste combien de temps à survivre encore une heure vous savez merde ça m'arrive souvent voilà par contre on va peut-être dormir un peu plus longtemps il y a encore trois heures de feu on va faire ça ça fait cinq heures de feu repos amélioré cinq heures je pense qu'on va essayer de dormir cinq heures le plus possible pour que on récupère notre vie je crois que ce serait le plus le plus intéressant le plus logique à faire je pense peut-être que l'eau va s'évaporer mais c'est pas grave on a déjà beaucoup beaucoup d'eau ok on est en pleine forme c'est bon on a récupéré toute notre vie ok il reste encore deux heures quarante de feu alors on est à 42 kilos c'est pas parce qu'on a trop d'eau au final au final ça se passe bien on a aussi ça on va le garder ça de côté 2000 calories et ça nous donne le chaud elle est toujours chaude en fait la tarte il nous donne toujours le bonus de chaleur voilà on va faire ça parce qu'on a pas vraiment besoin ah qu'est-ce qu'on fait ramasser le fétou parce qu'on a vraiment besoin du fétou parce que de l'eau on en a maintenant à limite je préfère ramasser ça et garder de l'eau sur moi pour le poids je parle pour le poids parce que là on a quand même beaucoup sur nous on va devoir poser de l'eau on va devoir poser de l'eau on a trop on a encore deux heures de de feu bon bah ça va ça va très bien donc avant de partir on fait ça et on le boit et on s'en va ok je suis pas totalement sûr de notre endroit où est-ce qu'on est cachette de survivaliste abandonnée par contre on va pas utiliser la torche on va utiliser ça il fait combien ici ah ouais comme j'ai dit on peut je crois qu'on va manteau militaire ça on a aussi je crois qu'on va jeter notre fusil et nos balles de fusil et à la limite on va garder juste les balles de revolver si jamais je trouve le revolver comme ça je peux tirer on peut vraiment survivre ici il n'y a pas de problème on peut durer encore une heure facile ah oui ça on va le prendre pour faire des fagots qui suit oh une lampe bien 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 c'est bête qu'on puisse pas aller vider les lampes il manque encore quelques petits trucs honnêtement dans le jeu genre vider les lampes transférer par cas transférer les les bidons tout ça l'un dans l'autre genre les jerrycans et tout ça je dirais qu'il manque ça des options comme ça après si vous avez 2, 3, 50 000 jerrycans c'est pas grave parce que le jerrycanon lui même en fait n'a pas de poids ce qui pèse c'est ce qu'il y a à l'intérieur du jerrycan mais mais quand même ça pourrait être plutôt sympa je peux pas ah du coup on aurait pu dormir là on aurait pu dormir là alors fais voir ce qu'on a un lourd manteau duveté il est plutôt conçu pour la vie en ville mais sa longueur vous allez garder vos hanches bien au chaud je sais pas si je sais pas si ça vaut le coup on va voir à quoi ça ressemble alors je sais pas si cette description vos hanches bien au chaud si ça influe sur notre pantalon ça je sais pas du tout alors si vous avez un si vous avez la la réponse à ça parce que oui ça va jusque là donc est-ce que ça protège le pantalon aussi c'est ça que je voudrais savoir donc en théorie on va pas le mettre donc comme on avait dit on va poser notre fusil ici pas si ça prend trop de place voilà si quelqu'un vient ici il sera content il sera très heureux je sais pas s'il faut le nettoyer alors attends ça ça sert à quoi nettoyage pour arme à feu fusil ou un revolver ok ça marche donc on va le garder donc là il y a 0 716 et là il y a 053 très bien on va aller récupérer le faitout je crois du coup parce que maintenant on est plus léger ça c'est ah ouais il faut y retourner là-bas je sais plus mais on sait on sait non c'est juste là je suis-je bête on est là parfait alors si là il y a ça moi je dirais que c'est là il y a qu'il manque une corde il manque une corde mesdames messieurs s'il n'y avait pas ce vent à la con hum ah ouais Je ne sais pas ce qu'on va... Ah non. J'en étais sûr. Ah ok. On va aller devoir se soigner. On va devoir... Ouais, ouais, ouais. On va devoir se soigner. J'avais peur que ça se produise parce que je jouais un peu trop avec... Avec les pentes. C'est pas grave. C'est pas grave. On a des abris juste là. Oh la 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 la. Ah mon dieu. Ça devient un peu chiant. On va juste dormir. On va aller dormir. Ah. Je sais que ça fait mal. Mais bon, honnêtement là tu nous... Tu nous aides pas vraiment pour trouver des bons endroits et tout. Là on se fait un peu chier. On tourne en rond. Honnêtement c'est pas fun. C'est pas très fun. C'est pas très fun. J'étais en train de regarder encore la carte. Bon. Dormons. On va pas pouvoir dormir 4h normalement. On va pas pouvoir dormir 4h normalement. Ah. Ah quoi que si. Quoi que si. J'étais en train de me dire si on cassait des... Des choses. Est-ce qu'il y a... Genre la caisse pour du bois. Et euh... On garde le bois un peu. Juste au cas où si on doit faire un feu. Parce que ça, ça pourrait être utile aussi. Ça pourrait avoir son utilité. Ok. On va faire ça. Ah merde. Qu'est-ce que je viens de jeter. C'est pas la lampe que je voulais jeter c'est ça. Ah quoi que. On va garder ça. On va utiliser cette lampe jusqu'à ce qu'elle soit morte. Bon. Bon. Du coup. Ben. On va pas... On va continuer autre part. On va continuer autre part. Parce que... Cet endroit me dit rien du tout. Donc euh... Voilà. Apparemment je sais pas lire de carte. Donc euh... On y va. On va se balader. On va peut-être retomber sur les mêmes endroits. Je sais pas. Mais on se balade. De toute façon il reste encore quoi. Quarante minutes à survivre. C'est pas... On devrait pas avoir de problème. On fait un peu attention hein. On fait quand même un peu attention au froid et tout ça. Mais sinon on devrait pas avoir de problème. Mais au moins on est pas bloqué à la maison. Vous voyez ce que je veux dire ? On est pas comme tous ces jeunes là. Qui jouent aux jeux vidéo tout le temps. Et qui restent à la maison et... Qui font rien. Qui parlent plus à personne et tout. Ouais. Là nous on sort. Même avec un temps tout pourri comme ça. Ben nous on sort. Voilà. On se balade. On aime la nature. On aime la nature. On aime la nature. On adore la nature. Par contre je voudrais bien m'abriter. Voilà. On est plus devant au moins. Ça serait déjà bien. Voilà. C'est, c'est, c'est bien ça. Ah. Il y a quelque chose là. J'sais pas si on est... Allez. Ouais on t'a déjà vu. Crête aux moustiques. On est de retour à la crête aux moustiques. Ah la crête aux moustiques. C'est où c'est qu'il y avait les citrouilles ? Il y avait pas une citrouille là ? Ah vous croyez que les citrouilles ont disparu ? Oh. Ah non. Est-ce que ça nous réchauffe ? Ça doit plus nous réchauffer je crois. On va couler. On va couler. Non, non, non. Il faudrait peut-être qu'il travaille sur un peu le système de vent là. Parce que honnêtement, si je me mets là, on devrait être protégé du vent. C'est un quand même. Je veux pas dire mais il y a peut-être des petites choses comme ça. Faudrait un peu retravailler. Je dirais. Fais voir les vêtements. Ah les vêtements ils sont graves humides. Je vais être honnête. J'ai envie d'arrêter la vidéo là maintenant. Attends, elle est où ma lampe ? J'ai honnêtement envie d'arrêter ma vidéo maintenant. Et juste de passer le temps parce que je crois qu'on tourne en rond parce qu'on a vu toute la zone. C'est pas super intéressant. Je pense qu'au prochain lieu où je peux m'abriter, on va se quitter. Comme ça, j'ai le... Le badge. Et voilà. Je suis un peu dégoûté. C'est vrai que le quatrième jour... J'aurais du... J'aurais du m'en rappeler. Que le quatrième jour était comme ça. L'année prochaine je ferais mieux. Mais le quatrième jour ça sert à rien. Le quatrième jour est pas fun. Le quatrième jour est vraiment pas fun. Tiens, on avait pas vu ça. Non, le quatrième jour ici est pas fun. Si je me mets là, on est protégé ou pas ? Non, on est pas protégé. Je sais pas vraiment où jouer. Je vais peut-être m'abriter et faire du feu quelque part. On a quoi de faire du feu ? On a encore ça. Ça et ça. Parce que là, ça commence à être un peu trop humide. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. Avant de faire ça, je veux voir... c'est pas ça. J'ai besoin de faire ça. C'est pas quoi ? Parlau ! Ça, c'est pas quoi ? C'est pas quoi ? C'est pas quoi ? C'est pas quoi ? Voilà. Et voilà. Je crois que ça va être la fin. On va boire de la tisane, on va faire de la tisane chaude. Je pense que je vais rester là et attendre les 30 minutes, je pense. Comme j'ai dit, la zone n'est pas top. Enfin, se déplacer avec ce brouillard. S'il n'y avait pas ce brouillard, honnêtement, ça ne me dérangerait pas. Mais voilà. De toute façon, on ne va pas mourir. Honnêtement, on ne va pas mourir. Donc, ça ne sert à rien de montrer tout ça. Je vais juste attendre les 35 minutes ici. Et on va se dire au revoir. Donc, voilà. Le quatrième jour n'est pas méga fun. Le quatrième jour n'est pas méga fun. Il n'y a plus d'animaux. Le vent... Enfin, il fait froid. Mais ce n'est pas extrême non plus. Enfin, nous, on est habitués en intrus. Donc, ce n'est pas vraiment très, très difficile de survivre pour nous. C'est bête qu'il y ait ce point-là. Je voudrais enlever ce point-là. Voilà. Comme ça, on ne le voit plus. Ce n'est pas très, très difficile pour nous de survivre. Parce qu'on a l'habitude en intrus. On a énormément de calories. On a de l'eau. Il n'y a pas de problème. C'est juste la chaleur. Après, c'est vrai que si vous vous y prenez un peu tard, ça peut être un problème. Nous, on a bien fouillé les bonnes zones. On a récupéré des... Des super vêtements. Donc... Enfin, voilà quoi. Il n'y a honnêtement pas de problème. Il n'y a honnêtement aucun problème pour nous. Donc, voilà. Voilà, voilà. Quoi dire d'autre ? C'était fun. Donc... C'était très fun ces quatre jours. Le premier jour est vraiment cool. Pour... Parce qu'il n'y a plus personne et tout ça. Donc, c'est un peu la course à récupérer des... Des objets et tout ça. Et des équipements. Ce qu'on a fait nous. Le deuxième jour commence à être intéressant avec les loups. Qui commencent un peu à revenir doucement. Il n'y en a pas énormément. Mais il y en a quelques-uns. Le troisième jour est le plus intéressant pour moi. Parce qu'il y en a beaucoup. Et... Ils deviennent fous grâce à la... À cause de la... De l'aurore boréale. Ils commencent à aboyer. On peut les entendre aboyer sans raison. Ils bougent un peu bizarrement. Et ils vous voient de loin. Ils sont très, très, très agressifs. Je crois que le troisième jour... Le troisième jour, c'est le plus fun à faire. Et après, le quatrième jour, vous combattez le froid. Ce qui n'est pas vraiment méga intéressant, honnêtement. Encore une fois, comme j'ai expliqué. Ce n'est pas vraiment fun. Il n'y a rien qui se passe. Et vous ne pouvez pas voyager. Voilà. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas voyager. Et ça, c'est un peu... Ça handicap un peu le jeu. Mais bon. C'est voulu. C'est fait exprès. C'est complètement fait exprès. Pour que... En fait, vous survivez le froid. Mais bon, honnêtement, nous, on n'a pas de problème avec ça. On a vraiment l'habitude. Regardez. On fait du feu en plein extérieur. Il n'y a pas de problème, quoi. Donc, voilà. Je pourrais dormir. Là-même, je pourrais dormir. On pourrait dormir une heure, deux heures pour récupérer la vie. On serait full vie, je pense, avec la tisane. Et on serait... Les vêtements seraient au sec et tout. Mais on ne va pas le faire. Enfin, je ne vais pas le faire. On va se quitter l'âme maintenant. Et moi, je vais laisser le jeu tourner pendant encore 30 minutes. Putain, ça fait chier. C'est remerdant, ça ! Mais bon, on va faire ça. Voilà. On n'aura pas... On n'aura pas vu le mont Timberland. Timberlake. Je ne sais pas quoi. Je suis... Je suis sûr qu'on était au bon endroit, par contre. Et normalement, il y avait une corde. Mais bon, apparemment... Peut-être que c'était mauvais endroit. Je ne sais pas. Ou peut-être que la carte est complètement obsolète maintenant. Parce qu'elle a quand même quelques années. C'est vrai qu'elle a... Elle a deux ans, deux, trois ans, je crois, la carte. C'est possible qu'elle soit obsolète. Mais bon, comme j'ai dit encore une fois, c'est très, 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 très difficile de voir quelque chose dans cette saloperie-là. Mais voilà. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, très bon dimanche. Merci à tous d'avoir suivi ces quatre épisodes de The Long Dark un peu spéciaux. Ça m'a fait très plaisir de me relancer dedans. Et on a eu le... On a au moins eu le... L'insigne. Je couperai la vidéo maintenant. Et je vous montrerai l'insigne à la fin. Quand on le récupère. Donc, en tout cas, merci, merci beaucoup à tout le monde. Il nous reste une trentaine de minutes. On a encore 2h20 de feu. Ce qui est suffisant. Et on a encore ça. Donc, c'est bon. À moins que le vent se tourne et vienne complètement de cette direction, on ne devrait pas avoir de problème. Et si jamais il le fait, j'irai dans un autre endroit et je referai du feu. Honnêtement, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de risque. Et on a assez de nourriture pour survivre largement. Voilà. À la prochaine. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Et nous arrivons donc à la fin. Il reste moins d'une minute. Et le vent a complètement changé de direction. Qui est en train de complètement éteindre mon feu. Ah, donc il doit rester moins d'une minute. Donc, on va avoir notre badge. Mais le vent est capricieux. Il vient juste de changer, genre il y a 2 minutes. Genre à peu près 2 minutes. Et on ne peut pas entretenir le feu. Il faudra aller de l'autre côté du rocher. Pour entretenir le feu. Et voilà. Un signe reçu. Juste quand je récupère quelque chose. Ça n'aurait pas pu être mieux fait. À chaque fois, je fais toujours les choses au mauvais moment. Donc voilà. On a gagné. On a notre signe. Ce qu'on peut faire, c'est dormir quelque part. Pour sauvegarder. Même si je crois que ce n'est pas utile de sauvegarder. Parce que vous savez, les sauvegardes sont juste pris en compte quand on dort ou on rentre quelque part. Je ne sais pas si on a vraiment besoin de le faire. Pas vraiment. Je ne crois pas. Si je mets pause, on regarde les options. Pas les options. Les insignes. Exploit. Donc on a les deux. C'est bien. À chaque fois, il change de couleur. C'est cool. L'année prochaine, il sera peut-être rouge. On verra. Mais voilà. On a l'insigne de minuit 4 JDN 2019. Insigne minuit débloqué. Donc voilà. C'est cool. C'est fait. Un bonus de chaleur du lit ressenti. Dormir une heure. Mais voilà. C'est fait. Au moins, c'est cool. C'était fun. Un peu dégoûté que la quatrième nuit ne soit pas vraiment intéressante comme ça. Mais au moins, voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Et à la prochaine. Passez un très bon week-end encore une fois. Ciao, ciao.